Et alors le premier jour du tournage, vous êtes tellement inquiet de jouir trop vite que vous vous masturbez dans les toilettes avant le tournage. Et je vais naître de 5... C'est devoir avant un examen, hein. Je vais naître... Et nous accueillons notre terrien du samedi soir, Rocco Sivregui. Rocco Sivregui, bonsoir. Bonsoir à vous. 1500 films, 5000 partenaires, le mythe méritait bien un biopic, c'est fait. C'est un documentaire signé Thierry Demézière et Alban Terley en salle le 30 novembre. Et c'est passionnant. On regarde à quoi ça ressemble. Le 24th, vous faites la shoot avec Rocco. Ok. Le 25th, vous vous baissez. C'est ça. Comment est-ce que le passion kiss? Je peux vous montrer. Je peux vous montrer. Ok. Je suis très heureux de être de la femme de Rocco Sivregui. Oui, je suis serenée. Je suis née en 1995. Mon fils née en 1996. Oh, wow. Et c'est ce qui m'a fait. Mais vous n'avez jamais demandé, parce que j'ai décidé de faire un film. Vous m'avez-vous vu. Et c'est ce qui, aussi, que les gens ne réalisent pas. C'est une carrière. C'est pas une blague. Vous savez, il y a un long temps maintenant. J'ai pensé, c'est probablement que maintenant c'est le bon temps. Pour débrouiller. J'ai un film pour Rocco Soffredi. Il va faire un film pour ses derniers films. Et si t'es heureux, il sera. J'ai pensé que chaque acteur de Hollywood arrive à 50 ans et dit, «Non fais plus de films. » Je ne peux pas à goudre de une vie belle, spesierée, quand tout ça, fais tout pour rouler. La maite, c'est mon dieu. Et quand je perds le contrôle, c'est un caos. Voilà, Rocco en salle le 30 novembre. Le docu est super, franchement, regardez-le. Allez-y, c'est génial. Il s'achève sur ce qui doit être votre dernier tournage. Il y a 10 ans, quand je vous ai interviewé dans « Tout le monde en parle », vous deviez déjà arrêter, vous avez tenu un an et vous dites, trois fois par jour, j'allais voir des putes, des travlots, des vieilles, n'importe quoi. J'arrivais, je sortais ma bite et dans la même seconde, je voyais le visage de ma femme et de mes gosses et je me disais, pourquoi tu fais ça, Rocco ? Pourquoi t'es comme ça ? Vous n'avez pas pu tenir, quoi, finalement, vous avez tenu un an. C'est très compliqué parce qu'au moment où les enfants grandissent, je suis redevenu italien. Italien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la famille, les gosses, tu arrêtes, tu ne veux pas montrer à tes gosses ce que tu fais pour vivre. Et tout ça, ça m'a un peu causé des sortes de problèmes psychologiques. Comme vous voyez dans les films, il y a un moment, je suis avec des filles qui sont l'âge de la copine et de mon fils. Tout ça, pour moi, ce n'est pas évident à le mettre en place. Oui, on va en parler. Alors, Rocco, c'est une pulsion que vous ressentez depuis l'âge de 7-8 ans et on peut se demander si c'est le diable. Vous dites, quand j'étais petit, je rêvais souvent du diable. Je lui disais, si tu me rends célèbre, je te revaudrai ça un jour. Il y a une raison. La raison, c'est la mort de mon frère. Donc, j'ai vécu la douleur de ma mère. Je vois une mère qui, tout d'un coup, n'est plus là. Elle m'a mangé à la table, pour moi, pour mon frère et l'autre frère, pendant 12 ans. Et mon père à côté lui dit, arrête. Et elle voulait que votre père aille tous les jours au cimetière, sur la tombe de votre frère. Pendant 20 ans, elle a été tous les jours jusqu'à sa mort, même quand il neigeait. Et c'est que c'est deux fois le coudre, parce qu'elle était derrière une petite vespas. Et mon père, il disait, mais il y a la neige. Tu vas, vas-y tout droit au cimetière. Donc, c'était comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pu le désir vers le Dieu, mais au contraire, je choisis le diable. Soit disant, aide-moi à devenir quelqu'un, parce que j'ai envie d'enlever certains problèmes à la maison. Ce qui est unique, en fait, chez vous, c'est que vous avez un sens du péché qui rend le sexe si excitant pour les catholiques. Parce que les catholiques, chaque fois qu'on fait un péché, ça nous excite, quoi. Bien sûr. C'est vrai. C'est réellement comme ça. Plus on l'interdit, et plus c'est bon. Voilà. Et plus ça devient... On a l'envie de le faire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. En fait, vous avez failli être prêtre quand vous étiez petit. Oui, oui, c'était le rêve de ma mère, bien sûr. J'aurais été sûrement pas un bon prêtre. Quoique. Alors, vous naissez à Hortona, donc une petite ville des Abruses, sur la côte adriatique, le 4 mai 1964. Votre père est cantonnier, votre mère est femme au foyer. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que vous naissez sous le signe du taureau. Et que votre grand-père était éleveur de taureaux reproducteurs. Donc il y a quand même... C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Mais encore pire, c'est que mon grand-père, qui était éleveur de taureaux de Monde, il a eu 16 enfants avec la deuxième femme et 8 enfants avec la première. Je viens d'une famille un peu particulière. Oui, une famille de... Bon, alors... Donc, vous êtes enfant de coeur. Il est question que vous deveniez prêtre. Mais c'est en vous masturbant pour la première fois à l'âge de 10 ans que vous découvrez le paradis. Oui. Ça a été une révélation. Oui. Ça a changé entièrement ma vie parce que, bien sûr, à cet âge-là, j'avais tous mes amis qui étaient à la radio à écouter les matchs de foot. Et moi, je disais, mais il n'y a personne-là qui a quelque chose entre les jambes qui bouge. Vous avez des matchs de foot. Oui. Après, après, c'est venu le foot. Alors, votre mère qui fait de la lessive sur la terrasse, vous voit vous masturber dans les toilettes par les lucarnes. Et là, vous avez peur de sortir. Mais quand vous sortez, il n'y a pas de fessée. Il y a un regard bienveillant de votre mère. Voilà. Ce regard-là m'a donné la possibilité dans ma vie d'avoir confiance à quelqu'un. Et moi, je me suis dit, avec ma mère, que je ne la rends pas malheureuse, je vais baiser le monde. Pour de vrai. Mais c'était comme ça. Non, mais c'était comme ça. Très important. Alors, à la plage où vous bossez l'été, il suffit de trois poils dépassant d'un bikini pour provoquer chez vous une érection. Oui. Beaucoup moins que ça, d'ailleurs, parce que j'avais un grave problème à cet âge-là. C'était vraiment quand il y avait les... Vous savez, il revenait les filles de l'étranger Hortona, ces petits villages avec la mère. et on me la présentait. Bonjour, enchanté. Comme elle me donnait la main, j'avais une érection, j'étais souvent dans l'eau. Et on me disait, mais pourquoi t'es tout le temps dans l'eau ? Parce que je vivais tout ça avec une sorte de gênant... Vous aviez honte ? Vous aviez honte d'avoir un tuba et pas de palme. S'il y a un peu de palme, 24 centimètres, quand même. Il faut le dire. Alors, au collège, vous faites des tournois de branlettes. 11 éjaculations en 6 heures. Oui. Et je suis tombé en hôpital avec ça parce que j'ai attrapé une cystite. Je me souviens, deux semaines en hôpital à Lanchan, à côté d'Ortona, parce que j'étais vraiment toute la nuit mal et ma mère, elle ne comprenait pas. Et à la fin des deux semaines d'examen, le docteur vient de me dire, arrête de te branler. Moi, je ne dis pas à ma mère, s'il vous plaît, c'était incroyable, parce que c'était comme ça. Bon, alors vous avez 17 ans, quand vous débarquez à Paris chez votre frère Armando, qui est patron d'un restaurant de la chaîne Casanostra. Et là, alors, toutes les clientes du restaurant y passent, évidemment. Et celle qui habitait au-dessus, la kiné Geneviève. J'étais tombé en Italie, je me suis cassé les deux bras en moto, donc je ne pouvais pas bouger. Elle m'aide pour faire la physiothérapie. J'y vais la première fois et j'ai compris que quand elle essaie de me redresser les bras, elle va très près du sexe et elle voit que je bande tout de suite. Elle ne dit rien, elle commence sur l'autre bras et à la fin du deuxième bras, elle attrape le troisième bras. Je ne sais pas le dire. Je ne sais pas, il me regarde. C'est à 20 ans que vous découvrez le club échangiste chez Deniz, Rue Quincompois et vous devenez la coqueluche du club. Tout le monde vous aime. Mais je dois dire qu'au midi, les gens qui font du porno, tu peux les rencontrer dans des clubs échangistes. Donc la raison, c'est celle-là. Je trouve une femme, on fait l'amour et après je lui dis, est-ce que tu peux m'amener dans un club échangiste parce qu'ils ne me font pas rentrer tout seul ? Ah ben, il faut un passeport. Et là, voilà, ça a commencé. Après, j'ai eu sa carte de membre. Et là, un jour, vous rencontrez Gabriel Ponteo. Ponteo, super sec. Et là, c'est un miracle. C'était la star du porno italien. Et il vous demande de montrer ce que vous savez faire avec deux copines à lui. Oui, parce que cette nuit-là que je vois Gabriel Ponteo, pour moi, c'était le garçon qui m'a motivé parce que je trouvais les magazines par terre. J'avais 11 ans, 10 ans. Et c'était des magazines blancs et noirs. Je tourne et il y avait lui avec une brune. Je tourne, lui avec une blonde. Je tourne, lui avec une rouquine. Je tourne, lui avec les trois. Je dis, je vais faire ça. Et je me trouve... Et je trouve Gabriel en face de moi. Je dis à Denis, s'il te plaît, c'est la chance que je cherche depuis 10 ans. Et elle me dit, aucun problème, j'ai déjà lui parlé de toi. Et lui me dit, ah, tu sais l'italiano col cazzo cosi. Fais-moi voir qu'est-ce que tu sais faire. Et là... Je n'ai pas raté le... Ah non. Ben non, je n'ai pas du tout raté, Rocco, parce qu'il vous présente Marc Dorcel. Oui. Et alors, le premier jour du tournage, vous êtes tellement inquiet de jouir trop vite que vous vous masturbez dans les toilettes avant le tournage. Et je venais de 5... Il faut toujours faire ses devoirs avant un examen. Je venais... Non, non. C'est incroyable, parce qu'il y avait des filles en porte-jartel, en talon aiguille. Pour moi, mon cerveau, il était en train vraiment d'exploser. Donc, quand on m'a donné la fille pour commencer le tournage, j'ai jaculé après 1 minute. Ah oui. Je me souviens d'Orcel, Messier d'Orcel qui prend le téléphone, il appelle Gabriel. Ton putain d'étalon italien, c'est une merde ! Je descends en bas, il y avait une brasserie. Je demande 4 camomilles. Je me suis relaxé, j'ai eu beaucoup de chance que d'Orcel, il m'a voulu redonner une autre chance. Très gentil, oui. Et j'ai fait une scène... Mais Marc Dorcel est un humaniste, c'est clair. Et après, évidemment, Rocco, c'est le succès aux USA. Ça, ça marche pour vous formidablement bien, évidemment. Aujourd'hui, vous êtes une légende vivante. Alors, Rocco, là où vous vivez pleinement votre culpabilité de catholique, c'est avec Rosa, votre femme. Vous dites, quand je pars sur un plateau pour faire l'amour à d'autres femmes, je suis sûr qu'elle en souffre. Quelque chose me dit, ça ne se fait pas. C'est ça qui est fort chez vous. C'est-à-dire que vous avez toujours ce sentiment de l'interdit, ce sentiment du péché, finalement, non ? Cette femme, ça fait 25 ans qu'elle a choisi d'être avec moi. La chose incroyable, c'est que ma mère, ses yeux, ma femme, ses yeux. Quand je rentre, j'ai besoin de la regarder et m'assurer que ça va, qu'elle m'a pardonné. Et vous dites, ma vraie chance, ce n'est pas d'avoir une grosse bite, c'est d'avoir rencontré Rosa. Oui, mais moi, j'adore ma femme. C'est la personne la plus importante de ma vie. C'est la femme qui m'a rendu un vrai homme. Tina, vous auriez pu avoir un mari comme Rocco ? Il a quelques qualités, on va dire. Non, mais il y a un truc qui est très vrai, enfin, bien sûr, pas au même niveau, mais moi aussi, j'avais cette sensation-là quand tu lâches femme et enfant pour aller chanter. Alors que, bon, moi, je me rappelle, j'ai eu des moments où, voilà, la mère de mes enfants venait d'accoucher, tac, il fallait que j'aille jouer. Donc, à un moment donné, tu as ce truc où, toi, tu vas prendre du plaisir. Donc, forcément, la lecture que la personne qui est avec toi a en face, elle n'est pas évidente, quoi. Alors, après, ça, c'est encore autre chose. Lui, c'est différent, parce que lui, il est partagé entre les sentiments et les sentiments. Alors que moi, c'était... Alors que moi, c'était nique ta mère, c'est ça ? Non, mais je comprends... Je comprends cette relation qu'on a avec le métier où on fait ce qu'on aime, où on a l'impression de palper un peu l'infini, tac, et quand on revient sur Terre, c'est jamais évident, quoi, voilà. Les enfants, les enfants, la relation, tout, tout, tout est rattrapé partout, quoi. D'un seul coup, comme ça, quoi. Il faut savoir gérer ça. C'est exactement ça. Moi, c'est ce qui m'a touché dans le peu que j'ai vu, dans le peu que j'ai vu que le doc et l'interview que j'ai vu de Rocco... Et puis, Rocco, il faut savoir que chez nous, dans les quartiers, c'est dans la mémoire collective, quoi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.